Salut à tous, si vous êtes venus ici aujourd'hui, j'imagine qu'on a plusieurs points en commun, vous et moi. Déjà vous êtes cool, sinon vous ne seriez pas là. Et sachez-le, vous êtes même bien plus cool que les gens qui sont venus ici et ici. Vous avez choisi la bonne salle, vous avez du goût, évidemment. Puis je ne parle même pas des petites détoques, ils sont stylés, mais c'est une galère à comprendre, genre Istio, Service Mesh, Kiklock, ça a l'air aussi ouf que compliqué. Mais revenons à nos points en commun. Donc premièrement, on est cool, on a fait les bons choix dans nos vies, on est là. Et deuxième point qu'on a en commun, c'est qu'on est des développeurs. Enfin, c'est normal parce qu'on est cool, je veux dire, quel autre métier on pourrait choisir dans nos vies ? Et puisque vous êtes développeur, on peut en déduire aussi que vous êtes pauvre. Enfin, tout est relatif bien sûr, et ce n'est pas grave d'être pauvre. Je dirais même qu'être développeur, c'est un loisir de pauvre. Donc finalement, ça peut aider d'être pauvre et d'être développeur. Pourquoi être développeur, c'est un loisir de pauvre ? Déjà parce que le coût d'entrée, il est très bas. Enfin, il suffit d'un ordi, d'un petit peu de curiosité et d'un accès Internet pour pouvoir s'amuser. Ensuite, si tu veux déployer un microservice dans le cloud, généralement, ça sera gratuit pour des besoins personnels. Enfin, sauf si tu fais plus de 2 millions d'appels dans le mois, parce que là, ok, il faudra que tu payes 40 centimes par million d'appels dans le mois. Mais honnêtement, je pense qu'on peut s'en remettre. Donc voilà. Et si vous voulez faire de l'IoT, un microcontrôleur avec Wi-Fi intégré, ça vous coûtera à peu près 3 euros. Donc ouais, être développeur en 2018, faire du cloud, de l'IoT, c'est un loisir de pauvre. Et nous, les pauvres, on n'aime pas tellement les gens qui achètent des ampoules à 200 euros. Enfin, on est bienveillants, donc on les aime bien. Mais ils sont quand même un petit peu teubés parce que 200 euros pour des ampoules, juste pour pouvoir te la péter quand tu changes la couleur dans ta chambre. Enfin, ça, c'est la photo officielle sur Amazon, je précise. Bon, ils ont l'air contents d'être riches, par contre. Et le pire dans tout ça, c'est que leur ampoule, elle n'a même pas l'air d'être allumée. Le marketing, c'est juste incroyable. Mais très important, les amis, et si vous deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Très important. Merci. Je l'ai cherché longtemps. Vous allez voir vraiment comment ils vont rager quand on va faire la même chose pour à peu près 20 fois moins cher. Et qu'en plus, vu qu'on va faire tout système avec notre petite main sale de peau, on va devenir vachement plus intelligent qu'eux parce qu'on saura vraiment comment ça fonctionne, ces ampoules-là, puisqu'on aura tout fait nous-mêmes pour 20 fois moins cher. Donc, notre but, c'est de les faire rager. Mais la première chose à savoir, c'est comment elles fonctionnent, les ampoules. Ok, on veut bien faire la même chose, mais ça fonctionne comment ? Alors, de ce que j'ai compris, quand les mecs parlent à leur Google Assistant et qu'ils disent « Ok, Google, change la couleur de la chambre en doré », il y a l'assistant Google qui utilise du machine learning et tout un tas d'autres conneries par rapport au contexte pour comprendre exactement l'action qui doit être effectuée, changer la couleur de la chambre en doré. Et ensuite, le machine learning va interpréter tout ça et les serveurs de Google vont transmettre l'information aux serveurs du constructeur de l'ampoule connectée, par exemple les serveurs de chez Philips. Et ils vont transmettre ça de manière claire. Et quand je dis « de manière claire », c'est de manière claire pour un serveur, c'est-à-dire que ça sera généralement un appel REST avec du JSON à l'intérieur. Et dans le JSON, il y aura des trucs genre « User ID 42 », « Action Execute », « Couleur Gold » et « Device ID 8 ». Donc, au cas que Google change la couleur de la chambre dorée, les serveurs de Google vont interpréter la phrase et transmettre ce JSON-là au serveur de chez Philips. Le serveur de chez Philips, c'est simple, ils vont parser ce JSON, ils vont comprendre qu'il y a une action à exécuter, et puis ça va continuer comme ça. Et les serveurs de Philips, ils vont savoir qu'il y a une action à exécuter. Et maintenant, ce qu'ils devront faire, c'est transmettre cette information, changer la couleur de la chambre, ils vont la transmettre dans votre maison. Et pour la transmettre dans votre maison, généralement, ils passent par un appareil central qui est dans votre maison. En tout cas, dans les Philips Hue, c'est le Philips Hue Bridge. C'est un composant qui est obligatoire quand vous achetez des ampoules Philips Hue. Et c'est lui, en fait, qui fait le lien, qui fait le pont entre les actions qui viennent d'Internet et les interactions avec les périphériques dans votre maison. C'est un Philips Hue Bridge, un bridge parce que c'est un pont entre Internet et votre maison. Et ensuite, tout ce qu'il va faire, c'est forwarder l'information, comprendre ce qu'il faut faire et allumer les ampoules. Donc, OK, Google change la couleur de la chambre. Il transmet un JSON. Lui, il passe le JSON. OK, je sais que je dois contacter tel appareil dans la maison des riches. Ensuite, il contacte cet appareil-là. Cet appareil, il est sécurisé par rapport à Internet. C'est-à-dire que personne d'autre que les serveurs de Philips ne devrait pouvoir avoir accès à lui. Et lui, il va faire, OK, il faut changer la couleur d'une ampoule. Eh bien, je change la couleur d'une ampoule. Et chez les Philips Hue, c'est bien une communication en Zigbee, je crois. Mais ce n'est pas si important que ça. C'est juste un protocole de communication entre l'ampoule et l'appareil central dans la maison, responsable de contrôler tous les autres périphériques à l'intérieur de la maison de manière sécurisée. Donc, Philips Hue Bridge, le pont. Dans l'esprit des riches, moi, j'aime bien ce nom, le Philips Hue Bridge, parce que vous voyez, dans l'esprit des riches, un pont, c'est cool, ça fait un petit peu penser au pont-levis dans les châteaux forts, qui protégeait le château du danger extérieur d'Internet. Donc, ça, les riches, vous comprenez le délire. Le nom, il est super approprié. Et les riches, ils aimaient bien ça, se protéger de l'extérieur. C'est pour ça aussi qu'ils se marient entre eux. Donc, voilà. Ça fonctionne comme ça, il paraît. Et je parle de Philips Hue depuis tout à l'heure, mais il faut savoir que c'est le même délire avec n'importe quelle périphérie qui est compatible avec le Google Assistant. Donc, je prends Philips, son exemple, mais ça marche avec n'importe lequel. C'est juste pour que vous compreniez à peu près comment ça fonctionne dans les détails. Donc, c'est toujours le même délire. Le Google Assistant, il appelle un serveur qui va s'occuper de transmettre l'information à un appareil central dans votre maison qui va contrôler les appareils. Voilà. Ça, c'est des images promotionnelles du Philips Hue Bridge. Ça permet d'admirer un petit peu la beauté du truc. Mais si vous deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est qu'il faut se méfier des apparences. Ça aussi, j'ai cherché très loin. Il le disait souvent dans Secret Story. Ce Secret Story, et c'est assez vrai parce que quand on regarde comme ça, on se dit que c'est une belle boîte blanche, mais il faut se méfier des apparences parce qu'en fait, c'est loin d'être une jolie boîte blanche. Avec la vision plus technique qu'on a, vous et moi, en fait, on se rend compte que le Philips Hue Bridge, ça ressemble juste à une grosse boîte d'oie propriétaire qui est limitée à un sous-ensemble des périphériques qui sont privateurs de liberté. Ça, ce n'est pas cool. Enfin, pas cool du tout. Donc, ce n'est pas vraiment une belle boîte blanche. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les mêmes délires, sauf qu'on ne va pas prendre une boîte noire propriétaire. On va avoir un bridge chez nous. Donc, on va construire un bridge qui va communiquer avec Internet et puis communiquer avec les périphériques dans une maison. Mais notre but, c'est d'être un petit peu plus ouvert. Donc, on va remplacer ce bridge propriétaire par un Raspberry Pi 3. Ça sera mieux parce qu'un Raspberry, vous pouvez le programmer vraiment comme vous voulez. C'est assez ouvert. Et on ne sera pas limité à un sous-ensemble de périphériques puisque c'est un Raspberry. Vous pouvez le connecter avec n'importe quoi. Et donc, voilà, on va utiliser un Raspberry. C'est cool. Et vous savez, il y a un autre truc que les gens pauvres comme nous, ils aiment bien. Quand ils ont un smartphone, en tout cas, c'est Android. Bon, après, il y a toujours des gens qui se voilent la face ou qui cherchent un sentiment d'appartenance, mais ce n'est pas le sujet. Eux, ils peuvent voir un psy. Ce que je veux dire, c'est que quitte à être pauvre, autant assumer, donc, sur notre Raspberry Pi, on va installer Android dessus. Tout simplement. Et on va installer une distribution d'Android qui s'appelle Android Things. Alors ça, c'est un Raspberry Pi normal. Il est juste un peu plus joli parce qu'il y a une façade différente. Mais c'est un Raspberry normal. Et vous savez, sur un Raspberry, vous pouvez installer n'importe quelle distribution de Linux. Mais vous pouvez aussi installer une distribution officielle d'Android supportée par Google qui s'appelle Android Things. Et comment ça s'installe ? Ça s'installe exactement pareil qu'une distrugue de Linux. C'est-à-dire que vous prenez une image et vous la flashez sur votre Raspberry Pi. En 10 minutes, vous pouvez avoir... Enfin, allez, 15 minutes, 20 minutes, vous pouvez avoir Android qui tourne sur un Raspberry Pi. Pourquoi on choisit Android ? Pourquoi on choisit Android Things ? Je l'ai dit, déjà, on est un peu pauvres, donc Android, ça match avec nous. Mais aussi, Android, c'est super cool. Et c'est vraiment partout Android en ce moment. On connaissait déjà Android sur les téléphones et les tablettes, sur les montres, sur les télés, et dans les voitures. Et maintenant, avec Android Things, on peut créer n'importe quel type d'appareil et inclure Android dedans. On peut écrire du code Android pour contrôler n'importe quel type d'appareil. Donc Android, c'est vraiment partout maintenant. Ce n'est pas juste limité à des smartphones. Et pour installer Android, vous prenez l'image sur le site officiel d'Android Things, sur un dashboard, vous la flashez, et 15 minutes après, c'est OK. Une fois qu'Android Things est installé sur votre Raspberry, il va falloir contrôler le Raspberry. Et pour contrôler un Raspberry avec Android Things dedans, il faut créer une application Android. Donc c'est la même chose que créer une application Android pour un téléphone. C'est les mêmes APIs, c'est le même SDK. Vous créez une application Android, vous installez cette application dans le Raspberry, et cette application pourra contrôler ce que vous voulez, contrôler tous les pins du Raspberry. Et pour faire une application Android, c'est simple, on utilise l'ISO par défaut, qui est Android Studio. Donc on lance Android Studio, on crée un nouveau projet. Quand on crée un nouveau projet, on peut choisir la variante d'Android. On va créer un projet Android Things. On choisit la dernière version du SDK. Et puis voilà, tout simplement. Ça, c'est un exemple de projet que j'ai fait avec Android Things. Alors j'ai pris une boîte à chaussures, j'ai mis un Raspberry dedans, et j'ai créé une application Android qui embarque le SDK du Google Assistant. Comme ça, je peux parler à ma boîte à chaussures, déjà ce qui m'éloigne de l'isolement et de la folie, mais surtout, je peux lui demander de me filer des barres chocolatées. Give me a chocolate bar. Here you are. Alors, OK, mon Twix, il pue un petit peu entre l'odeur des chaussures et du carton, mais ce n'est pas le sujet. Il y a du machine learning dedans. Il y a du machine learning dans une boîte à chaussures, c'est incroyable. Pour faire ça, ça m'a pris une journée ou un week-end, on l'a dit, puisque j'étais déjà familier avec les API d'Android. Je fais des développements sur smartphone. Si vous ne connaissez pas Android, c'est assez rapide. Et l'avantage d'utiliser Android Things pour faire de l'embarquée actuellement, ça peut permettre d'être un premier pas pour apprendre Android. Vous voyez, puisque tout ce que vous allez faire sur Raspberry, après, vous pouvez réutiliser ces mêmes compétences pour du développement smartphone. Ça peut être cool. Et donc, c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses. Si vous avez un Raspberry ou si vous voulez vous en acheter un et faire du dev avec, je vous recommande fortement d'essayer ça. Vous allez apprendre plein de trucs. C'est cool. En plus, vous avez kiffé. Sur Android, on a un langage moderne. On a des outils modernes aussi et agréables à teaser. Et puisque c'est de l'Android sous le capot, on peut faire tous les trucs qui sont ultra complexes facilement. On peut intégrer du Eric Java dans des appareils embarqués. On peut tester le tout avec du J-Uni, du Mokito. C'est la folie. Franchement, c'est la puissance. Grosse, c'est la puissance. Et vraiment, on trouve de l'Android partout maintenant. Dans une boîte à chaussures, jusque dans la Station Spatiale Internationale, vous ne savez peut-être pas, mais il y avait des smartphones Android dans l'ISS. Et si Android peut être dans l'espace, je veux dire, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas être dans notre maison de pauvre. Les problématiques de sécurité doivent être les mêmes. Et puis, il n'y a aucune raison que notre Raspberry avec Android, il ne puisse pas servir de pont finalement entre le Google Assistant et les appareils de notre maison. Donc, on va faire exactement la même chose que chez les riches, mais on va mettre un bridge Android Sings sur un Raspberry à la place et ça sera plus cool parce qu'on est plus cool, tout simplement. OK. Du coup, on recommence tout. Rappelez-vous, quand on dit OK Google, allume les lumières, on peut configurer l'assistant Google pour qu'il communique avec un serveur. Et pour dire à Google quel site web, quel serveur il doit appeler, c'est simple. Il faut créer un projet Action Zone Google. Action Zone Google, c'est la plateforme qui permet de créer des chatbots et des applications domotiques compatibles avec l'assistant Google. Donc, chatbots et applications domotiques qui s'appellent Smart Home Apps, c'est les deux projets que vous pouvez faire avec Action Zone Google. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire une Smart Home App, une application domotique. Donc, on va aller sur le site d'Actions Zone Google, on va créer un nouveau projet et là, on choisit quel type de projet on veut. Est-ce qu'on veut faire un chatbot ou est-ce qu'on veut faire une application domotique ? Donc, on choisit Smart Home. Et une fois qu'on a sélectionné Smart Home, directement l'assistant Google, enfin, le dashboard nous demande quelle URL il doit appeler, vers où transmettre les données quand on dit OK Google, machin, machin. Donc, ça, c'est super important et il nous le demande dès le début quand on crée une application domotique. Donc, on va écrire à l'adresse de notre serveur. Comme ça, l'assistant Google pourra contacter notre serveur quand on parle à notre Google Home, par exemple. Donc, c'est exactement l'adresse de ce serveur. Et vous vous en doutez, personne d'autre que Google devrait avoir accès à ce serveur. Vous n'avez clairement pas envie qu'un inconnu fasse une requête HTTP sur votre serveur pour éteindre les lumières de votre maison, même si ça ferait des économies d'énergie. Donc, il faut que ça soit sécurisé à mort, à peu près la même chose que chez les autres constructeurs, en mieux quand même. Donc, ça doit être sécurisé. Et c'est pour ça que quand vous faites un projet Actions on Google, la première chose qu'il demande, c'est l'URL d'un service web. Et la deuxième chose qu'il va vous demander, c'est l'adresse d'un serveur OS2. Et ça, c'est super parce que c'est très, très standard. Comme ça, Actions on Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de récupérer un token valide sur votre serveur OS2. Et à chaque fois qu'il communiquera avec votre propre serveur, il utilisera ce token que vous lui avez donné. Donc, c'est super top parce que déjà, ce n'est pas propriétaire, c'est un protocole assez standard. Mais l'inconvénient, c'est que quand on est un individuel, ça peut faire peur. Genre, ah ouais, si je veux juste changer la lumière dans ma chambre, il faut que je mette un serveur OS2 quelque part. Et il faut que j'implémente. Et ça va être galère. Donc, c'est un petit peu vrai. L'avantage, c'est que sur GitHub, vous avez déjà des serveurs OS2 qui fonctionnent. En 10 minutes, c'est réglé. Vous clonez le projet, vous lancez et vous avez votre propre serveur OS2 qui tourne. Donc, c'est un moindre problème. C'est bien que ça soit forcé l'OS2 parce qu'il faut que ça soit sécurisé. Et puis, pour un individuel, c'est un moindre problème parce que ça peut être très rapide. Et bien sûr, si vous êtes une entreprise comme Philips, vous êtes pété de thunes et implémentez votre propre serveur OS2, ça ne vous posera pas de problème. Donc, ce qui est bien, c'est qu'un projet Action Zone Google, ça peut être très bien destiné aux individuels comme pour les entreprises. Voilà. Pour résumer, il y a deux choses à savoir. Quand vous faites un projet Action Zone Google, vous choisissez une application de domotique. On vous demande déjà l'adresse du serveur à appeler et les informations au OS2. Une fois que vous avez complété ces deux informations, vous pouvez immédiatement cliquer sur le bouton Test Draft en bas qui va vous permettre de tester immédiatement si la connexion avec les serveurs de Google et votre serveur fonctionne bien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'assistant Google, il va contacter votre serveur à trois occasions différentes pour trois types d'actions qui s'appellent Sync, Execute et Query. Alors Sync, ça veut dire synchroniser les données. La première fois que l'assistant Google va contacter votre serveur, c'est pour savoir quel appareil vous avez chez vous. Il ne peut pas savoir que vous avez une ampoule connectée, par exemple. Il a besoin de savoir quel appareil vous avez et pour savoir ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer une action, il va communiquer avec votre serveur en disant action égale Sync. Et vous, globalement, ce que vous aurez à faire, c'est si l'action est égale à Sync, je lui dis quel appareil sont chez moi actuellement. Donc c'est très très important dans la synchronisation. Si vous êtes pauvre et vous dites OK Google, baisse le pont-levis, ça ne marchera pas parce que votre serveur, quand Google a appelé avec Sync, il n'a jamais dit que vous aviez un smart pont-levis. Mais s'il y a un riche qui dit OK Google a baissé le pont-levis, son serveur, lui, il a précisé qu'il a un smart pont-levis chez lui et du coup, ça fonctionnera direct. OK Google a baissé le pont-levis, le pont-levis va se descendre, s'abaisser. C'est le pouvoir, un, de la richesse mais surtout de la synchronisation des données. Alors comment ça fonctionne la synchro ? C'est simple. L'assistant Google va contacter votre serveur avec une requête et dedans, il y aura une intent. Donc ça sera un JSON badal. Il y aura un champ qui s'appelle intent avec Sync. Très très facile. Donc grossièrement, ce que vous aurez à faire, c'est parser le champ intent si c'est égal à Sync. Vous retournez la réponse suivante qui dit en gros chez moi, j'ai un payload, donc j'ai un ensemble d'appareils, donc j'ai un tableau device avec un appareil qui est de type ampoule, enfin de type lumière plutôt et qui possède deux caractéristiques. Ma lumière, elle peut être allumée ou éteinte et elle peut aussi avoir la couleur qui change. Quand on dit OK Google, mais la couleur en bleu. Grossièrement, comment dire ? En disant light, l'assistant Google ne peut pas savoir quel type d'action il peut effectuer. Light, c'est pour un contexte. C'est pour savoir OK, tu veux interagir avec une lumière. Mais il faut préciser quelle action on peut effectuer sur ces lumières. Un exemple simple, c'est très courant chez les pauvres d'avoir des ampoules qui n'ont pas de couleur. Ils ont juste allumé et éteint. Ça, c'est très courant chez les pauvres. Mais chez les riches, ils ne connaissent même pas ça. ils ont des ampoules qui ont des couleurs différentes. C'est pour ça que vous précisez soit mon ampoule ne peut être qu'allumée ou éteinte ou elle peut être allumée ou éteinte mais aussi vous pouvez interagir avec la couleur grâce à l'assistant Google. Donc en gros, l'assistant Google vous envoie une intente de type SYNC, vous passez OK, c'est SYNC, donc je liste l'ensemble de mes appareils et puis mes appareils, là actuellement, j'ai une ampoule qui peut être allumée ou éteinte et changer sa couleur. Je l'ai appelée Light bulb parce que je n'ai pas d'imagination, ça veut dire ampoule en anglais et puis c'est comme ça qu'on peut dire au Google Assistant quel appareil on possède chez nous tout simplement en voyant un JSON qui liste l'ensemble des appareils. C'est du JSON tout ce qu'il y a de plus banal. La seule difficulté en fait ici, c'est de connaître la structure de ce JSON. Vous et moi, on ne peut pas la deviner mais heureusement, la documentation elle est assez claire et elle va vous donner des exemples de tableaux et de données à renvoyer pour dire OK, si tu as une ampoule, il faut mettre ces caractéristiques-là etc. Donc c'est la seule difficulté de connaître la structure du JSON mais c'est très bien documenté donc ce n'est pas une très grande difficulté. La situe en Google permet d'interagir avec plein de types de devices différents tout cela. Par exemple, si vous avez un smart frigo vous pouvez le contrôler aussi avec la situe en Google vous pouvez créer votre propre smart frigo si vous en avez envie. Aujourd'hui, on a juste un appareil de type lumière et on a spécifié les actions qu'on peut faire et ces caractéristiques encore une fois elles sont spécifiées et on en a plusieurs. Donc on a des caractéristiques pour changer la luminosité pour allumer ou éteindre pour lancer des cycles pour les machines à laver ça peut être utile pour changer la température etc. Donc il y a plein d'actions compatibles que l'assistant Google peut comprendre et peut forwarder à votre propre web service. Encore une fois, la doc elle est super donc n'hésitez pas à la consulter. OK. du coup quand notre web service reçoit une action de type sync ce qu'on va faire c'est lister la liste des appareils qu'on a chez nous. Mais maintenant la question c'est comment on fait pour créer un service web qui est compatible avec l'assistant Google parce qu'on sait ce qu'il faut faire mais comment on fait pour le faire ? Et la réponse elle est super simple vous pouvez vraiment utiliser la technologie que vous voulez du moment que ça supporte HTTP et JSON. donc en gros vous pouvez utiliser du Spring Boot de l'AWS du Node.js du PHP vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez tant que vous restez digne. Aujourd'hui on va utiliser Google Cloud Functions pour créer notre propre serveur principalement parce que ça permet de créer un service en deux-deux super facilement et rapidement. Donc on va créer une Cloud Function vous voyez ce que c'est une Google Cloud Function ou pas ? Ouais dans l'ensemble OK. C'est très inspiré d'Express on va dire c'est du JavaScript et en un fichier JavaScript vous pouvez créer une fonction qui sera appelée depuis Internet donc on va appeler une fonction qui s'appelle HA pour Home Automation mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez donc j'ai créé une fonction JavaScript dans la fonction la première chose qu'on fait c'est évidemment on vérifie si le token OAuth qu'il reçoit il est valide ou pas et ensuite on va parser l'intente pour savoir quel type d'intention c'est et si c'est donc c'est un gros if des familles ou un switch si c'est une intent de type sync et bien on retourne un JSON qui lise tous les appareils que vous avez vu tout à l'heure donc c'est la même structure que le JSON précédent vous voyez c'est en quelques lignes seulement on peut créer un web service qui est compatible avec l'assistant Google ici en utilisant les Google Cloud Functions mais vous utilisez la stack que vous voulez encore une fois vous recevez une requête HTTP vous vérifiez le token vous passez l'intente si c'est sync vous renvoyez le JSON qui dit quel appareil vous avez chez vous et ça fonctionne donc maintenant on a écrit notre Cloud Function et on peut la déployer sur internet en écrivant Google Cloud Functions tu déploies ma fonction qui s'appelle HA et tu veux que ma fonction s'enclenche quand on reçoit des appels HTTP et maintenant notre service web il est automatiquement sur cloud et quand on déploie notre fonction les Google Cloud Functions vont nous donner l'URL de notre service web pour accéder à ce service web et c'est la même URL que vous allez renseigner dans le dashboard actions on Google pour dire quel web service l'assistant doit contacter donc c'est vraiment pour ça que j'aime bien les Google Cloud Functions et ça nous permet d'écrire des services web super facilement et avec le moins de code possible et vous savez quand notre métier ou notre passion c'est d'écrire du code on se rend vite compte que moins on écrit de code et mieux on se porte donc ça peut être une bonne alternative je dirais d'utiliser les Cloud Functions pour faire un petit serveur HTTP pour votre maison donc maintenant la communication elle est faisable elle est faisable parce qu'on a écrit toutes les choses nécessaires et on a configuré pour que ça soit faisable on va tester tout ça on lance l'application Google Home sur notre téléphone et dans l'application on va aller sur le menu contrôle de la maison ensuite on voit notre projet actions on Google vous vous rappelez quand on a cliqué sur le bouton test draft ça nous permet d'avoir ce projet ça va nous rediriger vers notre serveur OOS on se connecte comme ça le Google Assistant a un token valide il va utiliser ce token pour contacter notre web service notre web service avec une intente de type sync qui va lui dire quel appareil on a chez nous chez nous on a un light bulb et en gros ça fonctionne et c'est très 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 rapide donc Google sait qu'on a une ampoule qu'on a connectée chez nous maintenant quand on dira ok Google allume la lumière cette fois actions on Google enviera une intente de type execute sur notre service web pour exécuter une action pour exécuter l'action d'allumer la lumière donc voilà à quoi ressemble le JSON de l'arquête quand on dit ok Google allume la lumière il va parser tout le délire il va envoyer un JSON à notre web service avec cette fois une intente de type execute pour dire exécute une action l'action à exécuter ça sera sur ton appareil qui s'appelle light bulb donc sur ton ampoule tu devras exécuter la commande allumée ou éteinte et en fait ce qu'on veut c'est on a true donc allumer la lumière donc grossièrement votre web service il va devoir parser ce JSON mais c'est super simple et vous récupérez les champs que vous voulez et vous savez que vous devez allumer votre lumière rien de compliqué donc à ce moment là vous devez trouver un moyen de contacter depuis votre web service votre Raspberry Pi pour que lui puisse allumer les lumières et évidemment vous devez renvoyer comme réponse à l'assistant Google ok tu m'as demandé cette requête là qui concernait mon ampoule et bien j'ai bien allumé les lumières donc vous lui renvoyez une réponse parce que vous êtes poli ok la lampe là elle a bien été allumée c'est du JSON pur et dur encore une fois et enfin la dernière action donc il y a sync pour savoir quel appareil on a chez nous et execute pour exécuter une action et la dernière c'est query query c'est super utile quand on demande à l'assistant Google des questions comme hey Google quelles lumières sont actuellement allumées dans mon salon lui il ne peut pas le deviner donc quand on dit quelles lumières sont actuellement allumées il va encore une fois contacter votre service web avec une intente de type query pour dire hey donne moi l'état de ton ampoule actuellement donc encore une fois vous lui dites ok mon ampoule actuellement elle est éteinte voilà et grossièrement c'est tout ce qu'il faut savoir pour interagir avec actions on Google c'est qu'il y a trois types d'événements que vous devez faire un service web sécurisé au host et que vous devez parser des JSON pour savoir si c'est de la synchro de l'exécution ou de la requête maintenant quand notre Cloud Function reçoit une action de type execute ce qu'il faut faire c'est communiquer avec notre appareil Android avec notre Raspberry pour pouvoir allumer les lumières il y a un moyen simple pour notifier depuis Internet de manière sécurisée un appareil Android c'est d'utiliser Firebase et principalement Firebase Cloud Firestore qui est une base de données NoSQL en ligne qui est capable de nous avertir automatiquement quand des données ont été modifiées dans ce storage c'est super cool et c'est tellement cool qu'on va l'utiliser donc on va créer un nouveau projet Firebase quand on crée un projet Firebase pour Android il va nous dire ok pour que tu puisses intégrer Firebase dans ton application Android je te donne un fichier de configuration il va falloir que tu le mettes dans ton projet ça permet de de contacter les services Google et de dire ok j'ai tel projet machin machin pour pouvoir intégrer Firebase facilement évidemment on va sécuriser un petit peu le truc donc on va créer un utilisateur pour notre bridge Android Things et on va rajouter des règles de sécurité parce qu'on ne veut pas que n'importe qui modifie notre notre base de données NoSQL en ligne on veut vraiment que notre base soit modifiée que par certains utilisateurs qui ont les droits donc ça c'est encore une fois vous de base vous lisez ça vous vous dites je ne comprends pas parce que c'est une syntaxe qui est vraiment spécifique à Firestore mais en gros ça veut dire qu'on autorise une lecture seulement si l'identifiant est bon sur ces données là donc en gros ça veut dire que l'utilisateur il aura uniquement accès en lecture seul aux documents qui sont stockés dans slash user slash l'utilisateur en question c'est à dire qu'on ne pourra pas modifier des documents d'un autre utilisateur on ne pourra pas moi si je veux allumer mes propres lumières je ne pourrais pas allumer les lumières d'un autre utilisateur du même constructeur tout simplement donc maintenant c'est les règles de sécurité pour sécuriser un petit peu le truc si vous faites juste un POC vous oubliez ça vous mettez un accès à lecture et écriture juste pour tester ça fonctionne ensuite vous vous focuserez un peu plus là dessus mais ce n'est pas primordial pour tester ok maintenant on va peupler notre Firestore en ajoutant un document qui s'appelle Lightbulb donc dans notre base NoSQL on va créer un document et notre document qui s'appelle ampoule il va contenir deux attributs il va contenir un champ qui s'appelle on qui est un booléen à true ou false pour dire si notre ampoule est allumée ou éteinte et un champ qui représente la couleur dans un entier et voilà à quoi ça ressemble donc on a notre container Firebase notre base de données de NoSQL en ligne on a une liste de documents on a une liste d'appareil on a une ampoule pour l'instant et notre ampoule elle a les deux champs ON et Spectrum RGB donc on a créé une base NoSQL en ligne on a créé un document dedans et toute l'idée ça sera depuis notre Cloud Function modifier les valeurs de Firebase et puisque c'est Firebase Firebase quand une donnée est modifiée il pourra notifier automatiquement notre appareil Android SYNC de manière sécurisée et du coup on pourra faire la connexion ça c'est cool du coup dans notre application Android on va mettre Firebase dans un LiveData quand le LiveData est actif on s'authentifie avec Firebase pour accéder au contenu protégé et puis on écoute les changements de Firebase pour pouvoir être notifié sur notre appareil et puis quand Firebase nous notifie qu'une donnée a été changée dans le storage on va émettre la valeur quelque part pour qu'on puisse accéder partout depuis notre application Android donc ici j'ai utilisé des LiveData pour vous montrer qu'on peut utiliser les architectures commandantes sur Android SYNC parce qu'Android SYNC c'est Android donc tout ce qui fonctionne sur Android fonctionne sur Android SYNC globalement et puis donc en gros les LiveData c'est juste une abstraction réactive tout ce code là c'est une abstraction réactive autour d'un datastore on peut très bien utiliser du Rx ou faire tout ça manuellement là j'ai juste utilisé une implémentation réactive pour vous montrer que sur de l'embarquer on peut faire des trucs compliqués en juste quelques lignes de code et je ne vous parle même pas de la facilité à tester tout ça évidemment ok donc notre appareil Android SYNC maintenant il est notifié automatiquement quand des données changent depuis Firestore maintenant dans notre Cloud Function quand on reçoit depuis Actions on Google une intente de type execute pour exécuter une action on va modifier le contenu de Firestore on commence par donc la première chose c'est de s'identifier avec Firestore c'est juste du boilerplate vous n'avez pas besoin de connaître la syntaxe exacte c'est généralement toujours la même vous regardez dans la documentation donc c'est juste quelques lignes pour s'identifier de manière sécurisée avec Firebase depuis notre Cloud Function on va récupérer une référence du document de notre ampoule donc encore une fois c'est une ligne et puis notre ampoule on va lui modifier ces données pour qu'ils soient allumés et la couleur ça soit du bleu ouais du bleu et puisqu'une valeur a été modifiée donc dans notre Cloud Function on a cété la valeur d'un document Firebase va notifier automatiquement notre bridge Android Things et comme vous pouvez voir on n'a pas beaucoup de code écrire pour pouvoir modifier un conteneur Firestore depuis une Cloud Function c'est juste quelques lignes de code la trois lignes plus authentification donc encore une fois vous n'êtes peut-être pas familier avec l'API mais vous pouvez voir que grossièrement ça a l'air facile et ça l'est du coup quand on dit ok Google allume les lumières notre service web qui est une Cloud Functions elle va parser l'Intendotip Execute je l'en dis encore une fois et pour mettre à jour les données dans Firestore puisque c'est Firestore ça va notifier automatiquement notre Raspberry Pi qui tourne avec un Android dessus et maintenant notre bridge Android Things il a reçu toutes les informations et il sait qu'il doit allumer les lumières et bien il peut contacter les ampoules de notre maison pour pouvoir les allumer ah oui c'est vrai qu'on n'a pas de lumière pour l'instant parce qu'on est pauvre mais c'est pas grave parce qu'on va en acheter quelques-unes et on va acheter des ampoules RGB mais rassurez-vous on ne va pas acheter des ampoules à 200 euros on peut trouver des ampoules Bluetooth pour moins de 10 euros sur des sites chinois et ces ampoules elles peuvent être contrôlées à l'aide d'une application d'une application qu'ils fournissent une application Android donc c'est une application qui est toute pourrie et nous ça ne nous intéresse pas vraiment de changer les couleurs de notre ampoule avec leur application toute pourrie nous ce qu'on veut c'est pouvoir acheter des ampoules et pouvoir les contrôler nous-mêmes depuis notre Raspberry on veut essayer d'éviter d'utiliser leur application donc ce qu'on va faire c'est un petit peu de reverse engineering pour comprendre comment l'application fonctionne et comment elle arrive à communiquer avec les ampoules et la façon la plus simple de faire ça c'est de faire du man in the middle pour capturer les paquets Bluetooth qui sont envoyés depuis le smartphone vers l'ampoule et on va intercepter des paquets Bluetooth entre le smartphone Android l'application fournie et puis l'ampoule l'ampoule connectée et vous ne savez peut-être pas mais sur votre téléphone Android vous avez exactement une option qui permet de faire ça alors le nom est illisible Bluetooth HCI Snooplog mais ça fait ce qu'on veut c'est-à-dire ça va intercepter tous les paquets Bluetooth et ça va les stocker dans un fichier qui sera compatible avec Wireshark un format pick-up donc on active cette option développeur sur notre téléphone ensuite on lance l'application pour pouvoir changer la couleur de l'ampoule on va la changer en rouge en vert en bleu en jaune et en blanc donc là quand on a utilisé l'application ça a envoyé forcément des paquets Bluetooth vers l'ampoule et puisqu'on a activé l'option développeur tous les paquets ils ont été sauvegardés dans un fichier donc on va trouver un moyen de récupérer ce fichier directement via ADB si vous êtes développeur Android sinon via d'autres moyens vous récupérez le fichier qui contient les paquets Bluetooth et puis vous l'ouvrez avec Wireshark donc on l'ouvre avec Wireshark et on peut voir qu'en gros on a pas mal de commandes d'écriture qui concernent le service FFE5 et la caractéristique FFE9 donc c'est des informations Bluetooth et là c'était la valeur pour changer en rouge en vert en bleu en jaune et en blanc donc c'est des commandes qui écrivent sur un service on a l'adresse du service avec Wireshark on sait qu'il faut pour pouvoir changer la couleur d'une ampoule il faut que j'écrive une valeur je sais pas encore laquelle mais il faut que j'écrive une valeur sur la caractéristique FFE5 caractéristique FFE9 du service FF5 ça c'était la valeur pour changer l'ampoule en rouge donc je sais pas trop ce que c'est ça commence par 56 ensuite FF0000 qui ressemble aux couleurs code hexadécimal pour du rouge suivi de 00F0A ça c'était la couleur pour du vert du bleu etc et en envoyant plusieurs commandes pour interagir avec notre ampoule et en les analysant on peut très bien distinguer un pattern commun et là on se rend compte que finalement pour changer la couleur d'une ampoule il faut envoyer des paquets Bluetooth sur ce service là sur cette caractéristique là et il faut écrire comme valeur 56 ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça suivi du code RGB qui vous intéresse suivi de 00F0A encore une fois on sait pas pourquoi mais on a vu à chaque fois qu'on a envoyé une requête que c'était toujours la même chose donc on a clairement vu un pattern commun donc on va tester manuellement en envoyant des paquets Bluetooth manuellement avec l'application NRF Connect qui permet d'envoyer des données brutes sur des périphériques Bluetooth donc là je veux du rose donc je vais écrire 56FF00FF qui est le couleur code pour du rose FF0AA j'envoie et là immédiatement mon ampoule s'est transformée en rose donc là on a reverse engineer très facilement une ampoule sur un site chinois pour pouvoir la contrôler manuellement on sait quel paquet Bluetooth on a envoyé ça fonctionne c'est cool maintenant qu'on a reverse engineer notre ampoule et bien on peut écrire une méthode Android puisque Android Things c'est de l'Android et Android ça gère les communications Bluetooth Bluetooth L.E donc on utilise les API Bluetooth L.E d'Android pour pouvoir communiquer avec notre ampoule la première chose à faire c'est de convertir une couleur dans un format qui est compatible avec l'ampoule donc en gros convertir une couleur dans un entier on prend le rouge vert bleu et on crée un tableau de bytes qui commence par 56 rouge vert bleu 00F0A c'est du code banal ensuite on va écrire une autre méthode qu'utilisent les API Bluetooth L.E d'Android pour pouvoir appeler un service Bluetooth L.E donc grossièrement on récupère notre service FFE5 notre caractéristique FFE9 notre caractéristique on va céter sa valeur la valeur de la caractéristique ça va être la couleur qu'on veut et puis on va écrire sur cette caractéristique et avec ces quelques lignes sur Android vous pouvez envoyer des paquets Bluetooth et donc rappelez-vous on a un live data qui nous avertit depuis n'importe où dans notre application Android quand le contenu de Firebase est modifié donc on observe ce live data on observe cette surcouche réactive quand on reçoit des informations si c'est une ampoule et bien on va envoyer les données donc ok Google change la couleur de l'ampoule Firebase a été modifié ça nous envoie des informations sur Android qui nous dit ok maintenant l'ampoule il faut qu'elle soit en rose et bien on va envoyer des paquets Bluetooth sur notre ampoule donc là on va tester manuellement depuis l'interface de Firebase donc vous pouvez voir je modifie directement depuis le dashboard je mets des couleurs ça modifie Firebase notifie notre Raspberry et notre Raspberry envoie des paquets Bluetooth sur notre ampoule donc en gros là c'est un peu rapide mais si si vous prenez votre temps et faites la même chose en un week-end vous pouvez faire ça ça veut dire que vous un individu seul en un week-end peut faire le même délire que les trucs Philips Hue qui ont coûté des sommes astronomiques à plusieurs ingénieurs sur plusieurs années et nous on peut faire la même chose ultra facilement donc tout est en place on peut tester le résultat final ok Google allume la lumière quand je dis allume la lumière ça va automatiquement changer la couleur depuis Firestorm ok Google mets la lumière en magenta très bien je change la couleur pour la lumière light bulb sur magenta ok Google mets la lumière en bleu ok je change la couleur pour la lumière light bulb sur bleu bien sûr vous n'avez pas besoin d'un Google Home pour pouvoir interagir avec les appareils dans votre maison on peut contrôler ces appareils depuis n'importe quel assistant Google dans celui qui se trouve déjà sur votre téléphone donc vous pouvez écrire allume les lumières depuis votre assistant Google ça va contacter votre Cloud Functions qui va modifier Firestore qui va notifier votre Raspberry qui va envoyer du Bluetooth et puisque toute l'intelligence est faite côté Google allume les lumières toute l'intelligence de parsing de la langue est faite côté Google ça veut dire que vous gérez instantanément plusieurs langues comme le japonais si vous ne savez pas lire le japonais faites-moi confiance moi non plus mais ça gère différentes langues et puis c'est tout pour aujourd'hui attendez notre bridge il tourne sur Android Android Things et on est des développeurs donc en fait on peut contrôler n'importe quel appareil quasiment gratuitement vu que toute la logique est en place et en gros j'ai une super lampe 3D j'aimerais bien la contrôler depuis notre assistant Google et aussi il fait grave chaud aujourd'hui ça serait cool de pouvoir contrôler n'importe quel ventilateur depuis l'assistant Google en gros bidouiller n'importe quel appareil chez nous super facilement et vu qu'on a fait toute la logique c'est ultra simple ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre contenu Firestore on avait une ampoule et bien on rajoute un ventilateur et une lampe 3D temps de réalisation pour 5 minutes pour créer deux documents pour contrôler un ventilateur depuis Android Things on peut très bien acheter un module relais qui va permettre de contrôler programmatiquement depuis un microcontrôleur des appuis sur un bouton mais ça a l'air de la soudure ça a l'air compliqué on va pas faire ça donc quand on utilise un module relais ça utilise des API GPIO sur ça utilise des API GPIO et Android Things vous savez sur un Raspberry il y a plein de petites broches pour pouvoir interagir avec n'importe quel composant externe n'importe quel périphérique et pour communiquer avec un périphérique ça utilise des des interfaces standards des protocoles standards de communication comme GPIO UART I2C SPI c'est des interfaces standards de communication Android Things ça gère nativement tout ça c'est à dire que vous pouvez communiquer avec n'importe quel périphérique externe qui utilise ces standards de communication donc en gros si ça fonctionne sur un Arduino si vous avez un composant qui fonctionne sur un Arduino ou sur un Raspberry avec une Raspbian il y a de très fortes chances que ça fonctionne aussi avec Android Things puisque vous avez des nouvelles API qui permettent de communiquer avec les périphériques externes qu'on peut brancher sur un Raspberry Pi donc voilà on peut faire ça mais on va pas le faire parce qu'on a pas envie de s'électrocuter couper des fils électriques et tout c'est un peu enfin ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des prises électriques qui sont activables à distance avec une télécommande en radio et de la même manière qu'on avait intercepté des communications Bluetooth c'est des ondes radio donc ça s'intercepte et si ça s'intercepte ça se reverse engineer et si ça se reverse engineer on peut faire les mêmes délires donc on va acheter un Arduino très rapidement on va acheter un émetteur et un récepteur en radio on connecte le récepteur à l'Arduino pour pouvoir recevoir les données on va là c'est le récepteur en action donc quand j'appuie sur un bouton de ma télécommande pour allumer une prise le code Arduino me dit ok c'est ce bouton là qui a été appuyé donc évidemment je suis pas très familier avec l'Arduino je me suis pas fait chier à écrire un code Arduino un sketch Arduino même si j'aurais pu finalement quand vous achetez des composants comme ça il y a une communauté énorme sur Arduino qui a déjà fait le travail pour vous donc vous prenez un code existant sur Github vous le lancez pour pouvoir intercepter les ondes radio vous lancez là j'ai appuyé ça me dit ok c'est ce code là donc ce que je vais faire c'est je vais connecter un Arduino qui est connecté à un émetteur à ondes radio sur mon Raspberry via les interfaces standards de communication comme ici l'UART donc c'est du code Android Things spécifique ce qu'il faut savoir c'est que si je veux allumer ma prise électrique mon ventilateur il faut juste que j'écrive un byte qui a 1 pour dire allumer ou à 0 pour dire éteindre c'est très facile donc on va faire maintenant la même chose avec une lampe 3D donc c'est une lampe 3D qui s'utilise avec donc ok notre lampe 3D on pourrait l'ouvrir faire des soudures connecter un module relais pour changer tout programmatiquement encore une fois j'ai pas envie de me percher donc j'ai acheté une lampe 3D qui s'utilise avec une télécommande infrarouge si c'est de l'infrarouge ça s'intercepte si ça s'intercepte ça peut voilà vous avez compris le délire donc on achète un récepteur infrarouge on le connexe sur un Arduino avec un un programme déjà écrit par la communauté pour savoir quelle onde infrarouge quel signal infrarouge a été reçu donc on prend directement le code qui est directement dans l'idée d'Arduino on le lance quand j'appuie sur un bouton de ma télécommande ça me dit automatiquement le dump des signaux infrarouge je prends ce dump là je le mets dans un microcontrôleur qui est un USB 8266 qui est un microcontrôleur avec une puce wifi le délire vous savez l'infrarouge c'est à court porté donc si j'ai un Google Home dans mon salon et une lampe infrarouge dans ma salle de bain le salon ne pourra pas envoyer des ondes infrarouges très loin parce que j'habite dans un château mais c'est très loin la salle de bain et mon salon donc infrarouge court porté on utilise un microcontrôleur à 3 euros qui va être proche de notre lampe infrarouge ce microcontrôleur a du wifi s'il a du wifi il peut hoster un serveur s'il host un serveur il peut hoster localement sur le wifi une API REST donc dès qu'il reçoit une recette HTTP sur un réseau local il va contrôler à courte portée des périphériques infrarouges et sur notre code Android pour appeler un périphérique pour appeler un serveur REST avec Retrofit c'est genre deux lignes de code où vous pouvez utiliser OKHTTP ou n'importe quoi d'autre et voilà ça c'est le résultat final une fois que tout est en place OK Google mets la lumière 3D en bleu compris je change la couleur pour la lumière en 3D sur bleu OK Google éteins le ventilateur très bien j'arrête l'appareil ventilateur OK Google mets la lumière principale en rouge compris je change la couleur pour la lumière principale sur rouge OK Google éteins toutes les lumières très bien j'arrête donc quand je dis je change la couleur de l'ampoule en rouge mon Raspberry il envoie des paquets à Bluetooth mais vu que c'est un Raspberry il n'est pas uniquement limité à un seul périphérique quand je dis allume le ventilateur il contacte un Arduino branché en USB qui va envoyer des ondes radio sur ma prise qui va allumer ou éteindre mon ventilateur mais il peut aussi contacter en HTTP un microcontrôleur qui est proche d'une ampoule infrarouge pour pouvoir communiquer avec une lampe ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes chez vous vous avez votre matos vous pouvez faire ce que vous voulez vous n'êtes pas limité à des périphériques vous pouvez vous amuser alors ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui déjà ce qu'il faut retenir d'intéressant c'est qu'Actions on Google ça fonctionne bien pour la domotique et vous pouvez transformer n'importe quel appareil pour le rendre compatible avec l'assistant Google c'est bien pour les individuels comme nous c'est aussi bien pour les entreprises si vous voulez créer votre propre ampoule et la déployer sur le marché de masse vous pouvez faire ça et vous allez faire exactement de la même façon qu'on a vu aujourd'hui donc la même chose pour les entreprises ou les individuels Android Sync ça simplifie énormément la construction d'appareils IoT et embarquer sécuriser et avancer donc vous pouvez créer tous vos appareils et enfin c'est plus simple que ça en a l'air le talk aujourd'hui il était un peu rapide je l'ai déjà dit l'idée c'est que vous pouvez faire tout à votre temps en prenant votre temps vous allez apprendre masse de choses puisque ça touche à plein de domaines différents vous allez vous amuser et vous aurez un résultat concret au final ça vaut le coup alors toutes ces technos sont super cool individuellement combinées si vous voulez plus d'infos sur Android Sync si vous voulez savoir comment en détail on peut utiliser Android Sync pour contrôler des périphéries il y a un talk sur YouTube qui s'appelle utiliser Android Sync pour détecter et exterminer les reptiliens alors en gros j'ai utilisé Android Sync j'utilise du machine learning pour détecter les reptiliens et puis j'ai créé un Smart Lance Flam et plein d'autres trucs comme ça si vous voulez encore plus de contenu donc tout ce qu'il y a aujourd'hui tout le code source de tous les projets que ce soit le fichier pcap les codes Arduino ESP le code Android tout ça c'est sur ce repo là si vous voulez juste cloner juste pour voir à quoi ressemble le code ça c'est l'article détaillé en deuxième qui explique comment faire tout ce que vous avez vu aujourd'hui en prenant votre temps et puis après il y a d'autres articles détaillés qui permettent de savoir comment on reverse engineer des périphériques Bluetooth ou infrarouge et c'est tout pour aujourd'hui si vous voulez me suivre sur Twitter vous pouvez le faire pour des trucs cools les slides sont déjà dispo en ligne si vous voulez les reconsulter n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter ou IRL aujourd'hui si vous avez des questions merci d'être venu et merci pour votre attention merci à vous Merci.